salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore exploration par contre il pleut comme jamais hier vous savez j'ai enfin hier vous avez vu la vidéo la semaine dernière à l'heure où je tourne c'est le lendemain en fait de la vidéo précédente donc j'ai je suis allé au café abandonné l'auberge japonaise abandonné et la caverne pas le tunnel là on va visiter un autre lieu qui est pas très loin de ce café là qui me semble être aussi abandonné le souci c'est qu'il pleut vraiment comme vache qui pisse on va faire attention c'est la montagne j'espère qu'il va pas pleuvoir autant comme ça bon voilà donc on est arrivé au lieu que je vais vous montrer en fait comme il ya un camion abandonné du coup je veux voir voir c'est des véhicules bon il pleut beaucoup il pleut beaucoup comme vous pouvez le voir c'est déluche gars sur le bord de la route quoi et on va aller là bas je suis retourné au à l'auberge abandonné là le café juste pour refermer une porte parce que j'ai remarqué au montage de la vidéo peut-être que vous allez voir que vous l'avez vu dans la vidéo un moment je sors de la pièce traditionnelle de la chambre traditionnelle et je referme pas il ya deux portes je referme la première porte à la deuxième porte pour rentrer dans la chambre traditionnelle et la porte de sortie je la referme pas ça me stresse tu sais j'aime bien c'est refermé quoi après le passage du coup je suis retourné pour refermer la porte et la porte des de la salle de bain je l'ai bien fermé aussi je suis quand même une bonne personne je reviens pour fermer les portes alors que c'est même pas chez moi bon on va essayer de voir ce lieu il pleut comme vache qui pisse c'est ça qu'on aime alors là on y est mais alors ça pue ça pue la merde on dirait qu'il ya un animal qui a chié ici je pense qu'il ya des animaux ici donc en fait c'est ce camion que je voyais sur google sur google map c'est un nissan c'est un diesel et en fait sur google map et ben on peut voir l'évolution en fait genre ce camion là tu peux changer la date de google map et on peut voir en 2010 qu'il était en activité tu le voyais rouler là jusqu'en 2014 et après vers 2018 il était comme ça on va voir je sais pas ce que c'est ce lieu c'est incroyable on par contre il ya une odeur bizarre regardez c'est incroyable le lieu est ouf quoi tu vois toute la végétation elle a repris ses droits et encore une fois je suis pas habillé comme comme il faudrait que je sois habillé bref faut que je fasse gaffe parce qu'il ya des serpents c'est chaud quand même du coup je vais essayer de trouver l'entrée là mais faire attention à où je marche où je mets les pieds en fait on va se mettre à l'abri voilà ici là tu vois je fasse attention parce que en fait là c'était le lieu de où les ouvriers se posaient mais alors je sais pas du tout ce que c'est ici tu vois avec les tatamis et tout ça ça sent exactement la même odeur que que la maison enfin l'auberge petite télé là qu'est ce qu'il va avoir tant regardé ok on y'a rien il ya un vélo tu vois à l'odeur par contre c'est si c'est chaud orlais là c'est bizarre alors là je vais même pas y aller ce qu'il devait avoir des chiens ici tu vois et des cages je sais pas ce que vous voyez là mais à mon avis va voir un cadavre d'animal tu sais 2014 donc depuis 2014 c'est à l'abandon ici à mon avis qu'est ce qui a pu se passer c'est chelou quoi là tu dois avoir les toilettes là je pense la télé il dormait là les types je bats à de la merde et tout par contre c'est dégueulasse on va essayer de voir là bas ce qu'il ya bon par contre l'odeur elle est vraiment infernale c'est horrible bon j'arrive pas à accéder ici là il ya quand même une caméra de sécurité mais je sais pas c'est comme il ya toute la végétation elle a repoussé je vais pas trop prendre le risque mais alors l'odeur à sa pu elle est horrible l'odeur bon on va on va se barrer de là j'aime pas j'aime pas j'aime pas la casse de là il ya des mouches y aller doit avoir un cadavre je sais pas quoi je me suis dégueulasse c'est partout juste voile véhicule là dire qu'il ya même pas dix ans il était encore en activité quoi je voulais essayer d'atteindre le bâtiment derrière mais là avec la végétation et tout c'est pas tu as des insectes on va éviter de de se faire attraper mais l'odeur elle est hyper dégueulasse c'est horrible bon on va y aller parce que je suis au milieu de la route enfin au bord de la route donc c'est un peu risqué moi du coup je me suis barré je suis désolé je pouvais pas rester plus longtemps l'odeur infernale ah là 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 je sais pas ce que c'est comme odeur sans tu sais la merde en fait que c'est réellement de la merde je sais pas tu vois oh quelle horreur oh putain puis je sais pas où j'ai marché j'ai des trucs partout sur les jambes là ah putain quelle horreur mais quelle horreur mais quelle horreur putain quelle odeur mais ah c'était horrible c'est assez bizarre quand même que dans ce lieu il ya énormément de lieux quand même abandonné cette fabrique ou je sais pas ce que c'est c'est on aurait dit une carrière donc je sais pas qui a abandonné depuis 2014 apparemment ça a été laissé en 2014 à mon avis et le café donc 2019 l'auberge en 2019 quelle est la raison ça je me le demande j'ai fait mes petites recherches alors après il semblerait ça soit dû aux catastrophes naturelles déjà pour le café moi je pense j'ai ma petite hypothèse que vous savez en 2018 le juin 2018 à osaka enfin dans la région il ya eu un gros gros tremblement de terre un très gros tremblement de terre qui a fait pas mal de dégâts donc peut-être qu'eux ils ont été coupés d'électricité et ils ont dû mettre clé clé à la porte clé sous la porte cependant le bâtiment il est intact là on y passe devant le bâtiment reste intact que chose là il ya un garage ici et ici là je vais vous montrer une photo regardez bien ici là y'a rien là bon avant il y avait une ancienne maison traditionnelle magnifique celle là elle est toujours là donc moi je pense que à cause du tremblement de terre ils ont dû mettre clé à la porte clé sous la porte clé à la porte je sais plus excusez moi et ils ont dû comme ça partir soudainement je sais pas alors je parle de 2018 mais le calendrier date de 2019 donc peut-être que le café l'actif leur activité a fermé en 2018 et les propriétaires c'est leur maison donc ils sont restés vivre jusqu'en 2019 ils sont partis ou alors ils étaient trop vieux peut-être à cause de la vieillesse ils sont décédés et la famille n'a pas récupéré les biens pour les autres lieux je sais pas mais à l'odeur j'aime ça me suisse je vais m'arrêter quelque part je vais vous montrer là ce que j'ai sur les jambes c'est horrible bon je vous montre vite fait là hier ce que j'ai chopé là c'est ça s'est collé à moi là tu vois j'en ai partout ces machins de merde là où je comme je suis parti un peu en mode sauvage vu l'odeur était infernale bah voilà puis l'odeur plus l'estom mais quand que j'ai préféré pas prendre le risque d'y rester tu sais on sait jamais on sait pas c'est pareil tu sais c'était une odeur de caca tu vois mais de caca puis avec l'humidité la pluie tu vois je pense que c'est un caca c'est un caca ancien tu vois ou alors il y avait un cadavre avec je sais pas c'est bizarre c'est chelou tu sais oula mais attends mais je vais me faire piquer ici c'est qu'est ce que c'est que ces espèces de frelons là oula matin donc là je suis revenu à un endroit que j'aime beaucoup pour se détendre tu vois c'est calme là c'est des lieux pour pour pique niquer bon vu le temps qu'il fait il ya personne bon là ça s'est arrêté de pleuvoir c'est calmé encore mieux il faut faire attention de toute façon l'urbex c'est pas c'est pas recommandable vous faites attention mais là qu'est ce que c'est ça mais 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 je sais pas il y a des trucs chelous là qu'est ce que c'est bon vraiment dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé bon j'ai pas beaucoup filmé le lieu parce que enfin c'est surtout la voiture enfin le camion je voulais voir en fait moi ce que j'aimerais visiter c'est aussi des lieux des lieux avec des voitures tu vois des voitures un peu abandonné tu vois c'est sympa à voir ont toujours la petite mila vous voyez on repasse dans un lieu j'avais déjà filmé l'année dernière il y avait des civiques g mais il y en a plus elles y sont plus toi quelqu'un les a récupérés parce que maintenant au japon vous pouvez des des civiques abandonné sont tout pour les récupérer tu vois voilà donc ça m'étonnerait elles peuvent pas rester comme ça voilà donc dites moi dans les commentaires cette vidéo enfin si elle vous a plu ça c'est magnifique avec le petit ohlala moi j'adore donc n'hésitez pas à vous partager la vidéo vous me dites votre ressenti et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu même si c'était pas ouf bah au moins la vidéo moi ça m'a fait plaisir et j'en passe voilà donc on se retrouve pour une prochaine vidéo tout le monde et j'espère que ça sera intéressant moi et pour vous salut à tous ciao merde je suis toujours en train de filmer j'arrive pas là j'arrive pas à éteindre la caméra allez éteindre toi putain